Yo les gars comment ça ? Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de secret et d'easter egg dans Call of Duty. Vous commencez à en avoir l'habitude, on a fait deux épisodes sur la globalité de la licence Call of Duty plus un épisode avec le récent remaster de Modern Warfare 2 et de sa campagne. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode entièrement dédié au plus récent Call of Duty c'est-à-dire Modern Warfare 2019, le reboot de la licence Modern Warfare. On a des easter egg, on a des secrets, on a des toutes petites références et des petits détails. Dans tous les cas, comme ma meuf dit, c'est pas la taille qui compte. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va regarder, je peux vous garantir que vous n'étiez pas au courant de tous ces secrets dans ce jeu. Si c'était le cas et que vous étiez au courant de tout ça, absolument respect. Si vous n'étiez pas au courant de tout, mettez un like sur cette vidéo, objectif de 4 likes sur cette vidéo. Donc bombardez les pouces bleus, c'est parti pour la vidéo. Dans le multijoueur, il y a une map qui s'appelle Euphrates Bridge, map relativement détestée par la communauté étant donné sa taille et tous les campeurs et les snipers qu'il y a. Bref, c'est pas vraiment une très bonne map. Mais si vous avez joué à cette map, vous avez probablement remarqué quelque chose. Le décor et probablement l'ambiance générale est très possiblement familière pour vous, notamment les bâtiments dans le fond. C'est parce que si vous avez joué à Modern Warfare 2 ou à sa campagne, vous allez remarquer que c'est la map multijoueur Invasion. Et si vous allez en Oclip, vous pouvez percevoir que toute la map Invasion de Modern Warfare 2 est là en fait. Et si vous regardez la sorte de mini-map avec les dessins, dans le menu, vous pouvez apercevoir exactement les mêmes bâtiments de la map Invasion de Modern Warfare 2 qui sont présents. Ce qui est un historique vraiment cool honnêtement. Ceci étant dit, si vous avez joué à la campagne de Modern Warfare 2, vous savez très probablement que la map Invasion se situe juste à côté de la deuxième mission de la campagne. D'ailleurs, dans cette deuxième mission de la campagne, on peut apercevoir les bâtiments d'Invasion juste à côté. Et je pense que vous voyez très bien où est-ce que je veux en venir. La map Euphrates Bridge prend place exactement au même endroit que la deuxième mission de la campagne de Modern Warfare 2. C'est le même pont, c'est les mêmes bâtiments au loin de la map Invasion du multijoueur de Modern Warfare 2. C'est exactement la même chose, avec des petites différences à droite et à gauche. Mais essentiellement, ils ont tout connecté ensemble. Historique que j'aime vraiment, malgré le fait que Euphrates Bridge est une map absolument pitoyable et catastrophique. C'est un historique génial. Cette historique prend place dans la campagne de Modern Warfare, plus précisément la mission Clean House qui est la cinquième. C'est probablement la mission la plus connue de Modern Warfare 2019. C'est celle où vous infiltrez une maison avec des civils et des terroristes qui sont déguisés en civils. La particularité de cette mission, c'est de sa brutalité, son intensité, mais également le fait qu'il y a effectivement un bébé dans cette mission. Et la rumeur au début, c'était qu'on pouvait flinguer le bébé et le tuer. C'est ça les rumeurs qu'on avait entendues avant la sortie du jeu. Ça faisait polémique un petit peu avant même l'annonce de la campagne et les gameplays officiels. Mais quand vous vous rendez donc dans la section de la mission avec le bébé qui est tenu dans les bras par sa mère et que vous le flinguez, vous allez recevoir le message, les enfants sont des non-combattants et vous allez recommencer au dernier point de sauvegarde. Jusque là, rien de spécial, c'est assez logique. Ils ne vont pas tuer un bébé, ça serait très mal vu et on ne peut pas de controverses négatives à ce stade-là. Quand vous le tuez une deuxième fois, vous allez recevoir exactement le même message et recommencer encore une nouvelle fois au dernier point de sauvegarde. Néanmoins, si vous le tirez dessus une troisième fois, vous allez recevoir le message « Est-ce que t'es sérieux ? » et vous allez ensuite être exclu de votre partie. Ce que j'ai trouvé trop drôle, c'est un finitureur qui vous dit « T'es sérieux ? T'es un psychopathe, tu tires sur un bébé, mais qu'est-ce que tu fais ? » Faire un tour d'or, néanmoins, vous pouvez retourner directement dans la campagne à partir du dernier point de sauvegarde. Mais j'ai trouvé que c'était un historique très sympa et que ça va être très bien que les gens allaient tirer sur le bébé, ils voulaient éviter toute controverse. Je trouvais que c'était assez drôle comme historique. Dans le multileur de Modern Warfare, au niveau de la création de classe, vous avez la possibilité de choisir des équipements supplémentaires avant chaque début de partie. Ce qui est appelé les « Field Ungrades ». Vous avez différents types d'équipements comme une boîte de munitions, la tout silence de mort. Et ce que vous avez également, c'est une boîte d'armes aléatoire. Comme son nom l'indique, vous allez recevoir une arme aléatoire d'une boîte qui tombe du ciel. Jusque-là, rien de particulier. Par contre, si vous regardez le design en détail de cette boîte, vous pouvez voir que c'est exactement le même design que la boîte mystère du mode zombie de chez Treyarch. Effectivement, avec même les points d'interrogation sur la boîte. C'est un item légendaire du mode zombie. Infinity Ward a donc fait un petit clin d'œil à leur pote de chez Treyarch avec cette petite référence et ce petit historique. D'ailleurs, cet item de boîte à armes aléatoires existait déjà dans Call of Duty Ghost. Je suis allé vérifier s'il y avait une référence, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais petit historique sympa. J'ai déjà mentionné celui-là, mais je me suis dit que c'était une bonne idée de l'inclure dans cette vidéo, étant donné que je veux vraiment regrouper les meilleurs historiques dans cette vidéo. Donc, dans une map qui s'appelle la map Hills, qui est une map de confrontation, c'est-à-dire le mode de jeu 2 contre 2, si vous vous rendez vers certains arbres de la map et que vous visez entre deux des branches, il va apparaître une sorte de silhouette bloquée. Le fameux personnage Predator qu'on retrouve dans plusieurs films. Les développeurs d'Infinity Ward sont très fans du personnage Predator et des films en général. Étant donné qu'on avait déjà eu le personnage Predator dans une des maps de Call of Duty Ghost, dans les DLC bien évidemment, vous pouviez carrément l'incarner et le contrôler. Vous aviez exactement les mêmes armes, la même apparence, ainsi que cette fameuse silhouette bleue. Un de mes historiques préférés de Modern Warfare 2019. En plus de la référence au Predator et de son film, il y a une deuxième référence de film, cette fois-ci sur deux maps. Ovec Sawmill, qui est une map de DLC, et également la map Dock, qui est une map de confrontation 2 contre 2. Si vous vous rapprochez des cours d'eau et que vous allez tout au bout, il y aura des bouches d'égout. Vous pouvez retrouver trois items en premier lieu, un bateau en papier. Deuxième lieu, vous allez retrouver cette fois-ci un imperméable jaune et un ballon rouge. Et c'est une référence bien évidemment au film Hit, avec les deux personnages principaux, le clown et le petit enfant Georgie, qui porte un manteau jaune. Dans Modern Warfare, il existe une arme qui s'appelle l'EBR-14. C'est une arme assez classique, étant donné qu'on l'a eu dans plusieurs anciens Call of Duty, notamment Call of Duty 4, le premier Modern Warfare, où Modern Warfare 2 à cette époque portait le nom de M21EBR. La particularité de Modern Warfare 2019, c'est les variantes d'armes. Sauf que ce sont des variantes esthétiques, parce qu'elles ont tous leur propre style. Cette arme EBR a une variante d'armes propre à elle, qui s'appelle The Flesh Wound. Relativement stylée, honnêtement. Ça fait que quand vous regardez en détail cette variante d'armes, vous allez apercevoir qu'il y a quelque chose de gravé sur l'arme. Et quand vous regardez ce qui est gravé, ce sont des localisations GPS. Est-ce que vous pouvez entrer sur Internet ? Et une fois que c'est entré, ça va vous mener en Ukraine, plus précisément à Pripyat, plus précisément dans un parc d'attractions, slash un parc d'amusement. Et je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Ceux qui sont des fans de Call of Duty Hardcore vont savoir exactement de quoi je parle. C'est une mission emblématique de Call of Duty 4, le premier Modern Warfare, où est-ce que vous essayez d'assassiner Zaka, et que vous passez dans ce parc d'amusement. L'arme que vous avez durant cette mission, c'est un M21 EBR, qui a exactement le même style esthétique. Et en fait, Infintured ont repris ce style esthétique et ce camouflage pour le mettre dans Modern Warfare 2019, et ils se sont inspirés du style qu'ils avaient sur Call of Duty 4. C'est un historique génial, j'adore les historiques de ce type-là, surtout avec les localisations, etc. Ça me fait penser à ce qu'ils ont fait sur Black Ops 2, avec les localisations GPS sur les maps multijoueurs. Donc ouais, vous avez compris, historique assez sympa. Vous vous rappelez très probablement d'un historique sur Black Ops 2 qui vous permettait de jouer à des jeux rétro sur la map Nuketown 2025. Pour avoir accès à cet historique, il fallait tirer sur la tête de tous les mannequins de la map en moins de 2 minutes. Et alors, un historique similaire est du retour dans Modern Warfare 2019, dans la mission de la campagne Ambassade. Cette fois-ci, vous allez être dans une salle des serveurs. Si vous détruisez toutes les machines de la salle, vous allez avoir accès à un nouveau jeu rétro. C'est un jeu qui s'appelle Pong. Donc, ceci étant dit, vous ne pouvez pas jouer ou interagir. Vous pouvez juste observer une game absolument intense. Dans la campagne de Modern Warfare, à plusieurs moments, ils font référence à Call of Duty 4, le premier Modern Warfare, qui est où est-ce que la série, bien évidemment, a débuté, et où est-ce que la série Modern Warfare est née, bien évidemment. Ceci étant dit, à plusieurs moments, des phrases iconiques et classiques de Call of Duty 4 vont être mentionnées. On a par exemple celle de Price qui nous dit à chaque fois de regarder chaque coin où est-ce qu'on va. C'est là, et on a également celle qui nous félicite de gaz de Code 4 pour nos talents à découper des fruits. On va passer à Warzone, le bas. Battle Royale de Modern Warfare 2019, gratuit et accessible à tous. Alors, inutile de vous dire qu'ils ont réutilisé plusieurs endroits des anciens Call of Duty, notamment par exemple la prison, qui est un copier-coller du goulag de la campagne de Modern Warfare 2. Je n'ai pas besoin de vous le dire, je pense que tout le monde l'aurait remarqué. Néanmoins, il existe des zones dans la map qui sont cachées et en étant des références à des anciens Call of Duty. Ils ne sont pas faciles à reconnaître. Donc, on va commencer avec l'aéroport dans Warzone. Non, malheureusement, c'est dans l'aéroport. C'est le seul avion, d'ailleurs, qui est coupé en deux et en fumée. Cet avion est très intéressant parce que quand vous rentrez dedans, c'est exactement le même avion que la mission très populaire de Call of Duty 4, le premier Modern Warfare, Miles Eye Club. Cette mission, vous la débloquez en finissant toute la campagne. C'est une mission bonus très populaire, étant donné le fait que tous les joueurs qui battaient des records à l'époque le faisaient sur cette mission. C'est une mission qui se fait en deux minutes, mais en vétéran, elle est très difficile. Et laissez-moi vous dire que je l'ai réussi en vétéran. Alors, applaudissez-moi, oui, c'était pas facile, mais je mérite le respect rien que pour ça. Donc, c'est exactement le même avion. Ils l'ont caché ici. C'est vraiment pas facile à reconnaître. Le deuxième endroit que je considère caché est dans la base militaire. Effectivement, il y a une map de Call of Duty 4, map très populaire, la map Kill House, map de DLC. Peut-être la raison pour laquelle pas tout le monde ne connaît cette map. Mais si vous vous rendez là-bas, effectivement, Kill House est présent. C'est un copier-coller exact de la map de Code 4. C'était une map mythique parce que tous les snipers kiffaient FID sur cette map. C'était une map vraiment intense et hardcore. La raison pour laquelle c'est un petit peu difficile de le reconnaître, c'est que l'esthétique a changé. C'était une map beaucoup plus sombre sur Code 4, étant donné qu'il y avait un toit qu'ils ont retiré dans le Battle Royale. Et puis, il y avait également une tour en plein milieu qui a également été retirée. Mais c'est un copier-coller de la map. Pour rester dans Warzone, il y a un easter egg, une référence très intéressante que je voulais absolument mentionner. Donc, si vous jouez, vous pouvez trouver différents journaux à travers la map. Et il y en a un très intéressant qui écrit Ex-employé poursuivi pour fuite. Parce que Warzone, pour ceux qui ne savent pas, avait entièrement fuité plusieurs semaines avant sa sortie. Effectivement, apparemment, plusieurs personnes avaient des informations et le logo est sorti, le nom est sorti, des images sont sorties avant même le reveal officiel. On ne sait pas exactement d'où ça venait, mais Activision ont menacé de poursuivre en justice le mec qui était responsable de ça. Et je suppose que ça, c'est un petit pic à cette personne en question. Il y a peut-être plus comme easter egg à venir sur Warzone, étant donné qu'il y a des bunkers et maintenant, on a des cartes d'accès rouges qui ont été découvertes. On ne sait pas exactement à quoi ils servent. Donc, pour l'instant, c'est plus sous la forme de mystère qu'easter egg. Donc, je ne vais pas vraiment en parler dans cette vidéo, mais je suis sûr que certaines personnes allaient le mentionner. Dans tous les cas, c'est tout ce que j'ai pour vous dans cette vidéo, les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis dans l'espace, des commentaires. Merci énormément d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis ciao. On se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.